Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020 Aujourd'hui nous sommes sur Béziers-Port-la-Nouvelle Nous allons faire un train entre Port-la-Nouvelle et Béziers en s'arrêtant à Narbonne Train TER donc, TER aux couleurs de l'ancienne région Languedoc-Roussillon avec les voitures du pack Corail VTU TER de chez SimExpress C'est la BB26000 de chez SimExpress également Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Béziers-Port-la-Nouvelle J'ai dû en faire une ou deux je crois depuis que j'ai créé la chaîne Simplement c'était une ligne qui à partir de Train Simulator 2018 chez moi fonctionnait assez mal Sur Train Simulator 2018 on était encore en 32 bits Et le problème des programmes 32 bits c'est qu'ils ne peuvent pas allouer plus de 4 Go de mémoire RAM Même si vous en avez 16 ou 32 Et du coup sur cette ligne, alors pas que sur celle-là mais entre autres sur celle-là Notamment avec un petit peu de matériel IA Et bien cette limite de 4 Go je l'atteignais assez rapidement Et ça faisait un problème d'allocation de mémoire, enfin un safe dump Et c'était difficile de parcourir la ligne sans avoir ce problème-là Donc pour tourner c'était pas évident Du coup j'ai laissé un peu de côté Alors c'est vrai que depuis l'arrivée de Train Simulator 2019 Et la prise en charge du 64 bits ça va beaucoup mieux à ce niveau-là Bon la ligne n'est pas forcément plus fluide Mais au moins moi je n'ai plus de problème de safe dump On n'a plus ce problème-là d'allocation de mémoire Alors évidemment la condition c'est d'avoir suffisamment de mémoire RAM Bien sûr On va en parler surtout, alors bon on est avec la BB 26060 en livret fantôme Mais on va surtout parler des corails Tévers langue de Croussillon Alors je les ai déjà utilisés sur la chaîne une fois Sur une vidéo non commentée Donc du coup je n'ai pas pu vous les présenter en détail Même si j'ai essayé de montrer un petit peu l'intérieur notamment Mais bon c'était sur une vidéo non commentée Qui a au passage cartonné Je ne sais toujours pas pourquoi Ça doit faire deux ans J'ai toujours pas compris Cette vidéo a complètement cartonné C'était sur une ligne bêta en plus Qui malheureusement va le rester je pense C'était la ligne Avignon-Barcelone de Basie Et c'était un TER entre Montpellier et Bézé Mais toujours utile que la vidéo a fait un buzz pas possible Alors c'est super mais j'ai toujours pas compris pourquoi Voilà mais bon c'est comme ça YouTube je crois Des fois il y a des choses c'est assez curieux Mais tant mieux au passage Je vais absolument pas m'en plaindre Nous allons donc voir ces voitures corail TUR En livrée Languedoc-Roussillon Alors au niveau de l'extérieur il n'y a pas de grosse différence Par rapport aux autres versions TUR Ou même aux versions qu'on peut trouver sur les corails classiques Sur les corails grandes lignes Ce sont des voitures B11 TU Alors dans le pack de SimExpress je crois qu'on a que les B11 TU Il n'y a pas de B10 Et je ne sais pas d'ailleurs si la région Languedoc-Roussillon Avait d'autres voitures autres que les B11 La petite différence c'est que vous voyez Elles ont été adaptées pour transporter des vélos Donc tout petit aménagement On verra ça tout à l'heure Sinon ce sont des B11 TU tout à fait classiques On le voit là Homologuées pour la vitesse de 160 kmh Donc on sait déjà que notre train est un V160 Après au niveau de l'aménagement intérieur Il n'y a pas de grosse différence par rapport aux voitures B11 TU classiques Simplement on a donc l'aménagement pour les vélos Pour l'emport de vélo ici Donc sur chaque voiture On a une des deux extrémités Normalement il y a les toilettes Et là sur une des deux extrémités Les toilettes ont été enlevées Pour pouvoir dégager cet espace Et pour pouvoir embarquer des vélos L'aménagement intérieur Alors je le montrerai après avec la vue passager Parce que là on est en caméra libre L'aménagement intérieur Bon c'est la même chose que sur les voitures B11 TU Des autres TER Ou tout simplement des corail intercités Par contre le tissu des sièges Vous le voyez lui est différent Alors je ne sais pas A priori Enfin en tout cas A priori dans le pack TER Enfin corail TER de SimExpress A priori c'est la seule livrée Enfin c'est la seule région Où il y a des versions un petit peu personnalisées On va dire A la fois de l'aménagement intérieur Et puis le tissu des sièges Alors c'est minime Mais a priori sur le pack corail TER de SimExpress Ce sont les seules à être réellement personnalisées Après je pense que les autres régions Utilisaient les voitures corail Les anciennes voitures corail Tout simplement sans transformation Il y avait juste la livrée Qui a été refaite Donc je ne sais pas après Si d'autres régions Ont personnalisé un petit peu Leurs voitures corail Dans leur version TER Par rapport à l'emport de vélo Par exemple Donc voilà Je ne sais pas si d'autres régions Autres que Languedoc-Roussillon Ont fait ces transformations Bon de toute façon Ces voitures tractées Ces voitures corail TER A terme vont disparaître Ca risque de s'accélérer Je pense D'ici quelques années Puisqu'il y a le nouveau matériel Automateur Qui commence à être déployé Donc normalement Ces voitures corail Vivent leurs dernières années Je pense en service Du moins en service régulier Alors On est donc en gare de Port-la-Nouvelle Et on va donc rallier Béziers En s'arrêtant à Narbonne On a quelques Quelques vadons de fret Là-bas Et on croisera Quelques trains de fret Également Pendant notre voyage J'ai oublié de le préciser Mais de toute façon C'est dans la description Le scénario Est réalisé par Agora Alors j'espère que je prononce bien Et le scénario Est disponible sur RW Central Le lien est bien sûr Dans la description On va passer en cabine Et on va mettre en service Notre machine Donc on a le sélecteur tension Qui était déjà sur continu J'ai placé le sélecteur panto Sur normal plus secours Pour monter les deux pantographes Parce que là on en court un continu Donc pour le décollage du train Il faut les deux pantos J'ai armé le disjoncteur Fermé le disjoncteur Et là nous avons Les freins que j'ai mis Sur service Petit croisement D'un TGV réseau Alors on réalimente La conduite générale A 5 bar La locomotive Est immobilisée Au frein direct Alors on va essayer rapidement Nos freins Donc le frein de train Ça serre Ça le serre Le frein direct maintenant Allez on le resserre Pour immobiliser la machine Le test du freinage d'urgence Donc on réalimente Et nous allons passer A l'essai De la vaille automatique On constate L'ouverture du disjoncteur Avec l'image de la SDJ Et la vidange De la conduite générale Nous allons passer maintenant Au contrôle d'appui Au contrôle de maintien d'appui En restant appuyé Sur le manipulateur Sur le cerclo Pendant plus de 55 secondes Alors on a eu la sonnerie J'ai relâché un peu tard Donc en plus On a La disjonction La vidange La conduite générale Je ne sais pas pourquoi Ça n'a pas réagi Je pense que j'ai relâché Un tout petit peu Trop tard Et puis j'ai dû avoir Une baisse de FPS Mais ce n'est pas grave On réallume Pour fermer le disjoncteur Mon interrupteur Essai VA Sur arrêt On va passer maintenant Au test du KVB On constate On constate par l'image des lampes Couverture du disjoncteur Et la vidange De la conduite générale On va régler nos paramètres On va régler nos paramètres KVB Donc nous sommes en V160 Donc on laisse sur 16 pour V La longueur On va l'arrondir à 200 mètres Voilà Et le coefficient de décélération Normalement 0,69 Est pas mal Alors Par rapport à la réalité C'est peut-être pas Ça correspond peut-être pas correctement Mais c'est ce qui fonctionne le mieux Sur cette ligne Mais j'en parlerai après Mais c'est ce qui fonctionne La scène frein est terminée, nous pouvons valider nos paramètres KVB. Les portes sont fermées, donc on met l'inverseur en avant. Le manipulateur traction, freinage sur traction. Je vais éteindre la lampe. On desserre le frein direct. Et nous partons. Donc, on n'a pas de ralentissement, le train roule, on n'a pas de frein resté serré. On va faire l'essai de la veille automatique en roulant. Ça fonctionne. Je disais donc, voilà, je la désactive comme toujours. Sinon, c'est trop compliqué à gérer, même si ça m'est arrivé de le faire sur les trajets un peu courts. Au clavier, même si c'est très bien reproduit, c'est vraiment pas pratique. On est limité à 90 km heure. Et je vais baisser sous mon pantalon. Je disais bien que j'étais en train d'oublier quelque chose. On est limité à 90 km heure à la sortie de la gare de la corne. Donc, on a un train croiseur, donc j'ai soufflé l'extrémité du train. On a rencontré une pancarte qui s'appelle l'indicateur de vitesse 160. Lorsque la queue du train dégage cette signalisation, cette pancarte, nouvelle vitesse limite est de 160 km. Alors, vous l'avez peut-être vu, tout à l'heure, lorsque j'ai mis en service, j'ai activé la répétition des signaux, mais je n'ai pas activé la prise en charge du KVB par rapport aux excès de vitesse, tout simplement parce que c'est toujours un peu compliqué. Alors, normalement, avec les coefficients de décélération que j'ai mis, normalement, c'est bon. Mais c'est toujours un peu compliqué, et en fait, le problème, c'est que le KVB a tendance à faire des prises en charge d'excès de vitesse parce qu'on considère qu'on ne décélère pas assez vite, alors qu'on n'a pas encore rencontré la signalisation qui nous impose de réduire notre vitesse. Donc, c'est toujours un peu compliqué, donc je n'ai pas activé la prise en charge pour plus contrôler de vitesse. Ça ne va pas empêcher que le KVB sonne, le KVB sonnera, mais par contre, ça ne déclenchera pas le freinageur aussi. , je ne sais pas, c'est un peu compliqué, donc je n'ai pas assez compliqué. Donc au niveau de la signalisation, je crois qu'on arrive sur une zone en parc automatique à apparaître, c'est très restreinte, donc avec des signaux qui sont plus espacés, et vous le verrez notamment avec des disques qui, eux, ne sont pas responsables en tout entombant. Donc ils sont responsables tout simplement, ils peuvent présenter, ils présentent l'état du signal suivant, et en fait, le disque informe, si le disque présente par exemple l'avertissement, ça signifie que le signal suivant est fermé. Donc en fait, le disque, c'est soit un avertissement ouvert, soit un avertissement effacé, quand il est au feu vert, c'est comme si le disque n'existait pas finalement, et s'il présente l'avertissement, alors c'est comme un bloc automatique, le prochain signal signifie que la future du prochain signal. On va en rencontrer un peu plus loin, je croyais que c'était là, mais je crois que c'est après la gare de Nord. Désolé, j'ai un peu perdu l'habitude sur cette limite. Pour l'instant, on serait encore un bloc automatique, mais je pense que c'est le cas pour l'espacement des signals. Je pense que ça va bien. C'est un bloc automatique. ... Sous-titrage ST' 501 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 des personnes qui sont abonnées à la chaîne, au moment où je tourne, on en est à 990 abonnés, ça fait un plaisir, merci à tous. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, on va bien sûr continuer la transversale centre sur Open Rail, donc entre Lyon et Nantes, vous allez bientôt avoir la seconde partie, et vous allez aussi avoir, je n'ai oublié de siffler, vous allez aussi avoir un trajet sur un autre grand axe, un peu plus au sud sur Open Rail, et puis on aura aussi d'autres vidéos pour ce qui est de la France, une autre vidéo sur Trend Simulator, et après on aura également une série de vidéos en Angleterre sur Trend Simulator 2020, donc j'espère que ça vous plaira, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt. Merci à tous.